Pour que ça marche. Parti. Alors. On va finir d'expliquer des petites choses. On va voir des théorèmes, mais des théorèmes qu'on ne va pas trop utiliser. C'est plus des théorèmes dont on a besoin pour arriver à construire ce dont j'ai commencé à parler hier en fin d'heure, qui est la notion de dimension. Donc, hier, on a juste défini ça. Enfin, c'est ça qui m'intéresse le plus pendant quelques secondes. Je t'entends jusqu'ici. Donc, alors, on va en parler de ça. C'est plutôt pour revenir sur les deux théorèmes qui vont nous permettre de finir la définition propre de ce que c'est que la dimension finie et la notion de dimension. On a dit que ce qu'on appelait un espace vectoriel de dimension finie, c'est un espace vectoriel qui admet une famille génératrice finie. Donc, on peut écrire vect d'une certaine famille avec un nombre fini de vecteurs. Mais il y a un théorème qui est assez naturel et qui n'est pas très compliqué. On a déjà fait les calculs sur ce genre de choses. C'est que si on a un espace vectoriel de dimension finie, il admet donc une famille génératrice finie, de cette famille génératrice, on peut extraire une base. C'est ce qu'on a fait, par exemple, dans notre exo, où on avait cinq vecteurs U1 jusqu'à U5, et où on avait fait le rang de la famille U1 jusqu'à U5. On n'avait pas fait le rang. Vous ne connaissez pas encore le mot rang, mais moralement... Vous êtes d'accord qu'on avait regardé si la famille était libre ? On avait calculé ça. Plus alpha U5. Et à la fin, on était tombé sur trois pivots. Donc, j'avais fait tous les calculs, donc je ne vais pas les refaire. Donc, deux relations de laison, on avait trouvé dans la famille. C'était nos vecteurs à quatre coordonnées, avec des coordonnées compliquées. C'est juste pour vous rappeler le concept. Donc, par exemple, en fait, on savait dans cette famille que de cette famille génératrice, on ne pouvait retirer que trois vecteurs indépendants, entre guillemets, parce qu'il y avait deux relations de laison dans la famille, donc deux vecteurs qui ne servaient à rien. Donc, c'est un peu ça, le théorème de la base extraite. C'est juste que c'est une version théorique de ce résultat-là qu'on a utilisé, qui nous assure que, si on a une famille génératrice, on peut en extraire une base. OK. C'est un petit résultat, on ne va jamais vraiment s'en servir, mais il a à connaître. Enfin, il est officiellement au programme pour pouvoir construire la définition finale. On a besoin d'un deuxième théorème qu'on va admettre, lui, et qui est aussi naturel, qui est assez naturel aussi. C'est que si on a un espace vectorel de dimension finie, en fait, si on a, et dedans, je prends une famille de vecteurs quelconques, rien à voir avec ma famille génératrice, une famille E1-EP qui est libre. Alors, si cette famille, elle est libre, mais qu'elle n'est pas encore génératrice, je peux la compléter avec d'autres vecteurs et arriver à en faire une base de l'espace. Alors, forcément, l'idée, c'est juste que si j'ai une famille génératrice qui s'appelle U1-UN, bah, ma famille E1-EP, il y a sûrement des éléments de U1-UN qui peuvent me permettre de compléter ma famille E1-EP. C'est juste ça. Je vais tester tous les éléments un peu au hasard et au bout d'un moment, je vais réussir à générer des nouvelles directions dans mon espace vectoriel et à compléter mon espace vectoriel. Et à la fin, j'aurai une base. Au pire, si je n'ai pas une base, mais que si je vais trop loin et que je génère une famille génératrice, je réutilise le théorème d'avant, le théorème de la base extraite et je refais une base à partir de ça. Donc, c'est juste pour dire que, moralement, si j'ai une famille libre, je peux la compléter en une base. Si j'ai une famille génératrice, je peux extraire quelque chose et faire une base. moralement, des deux choses, ça nous permet de conclure un petit résultat tout bête. C'est que toute famille, tout espace vectoriel de dimension finie admet une base. La remarque devrait être juste au-dessus de la conséquence, plutôt. Mais, moralement, tout espace vectoriel de dimension finie admet des bases. Et on peut faire plus avec ça, c'est que... Ça, je l'avais déjà un peu expliqué hier, c'est que, si maintenant, j'ai deux bases différentes, elles ont forcément le même cardinal. Parce que si elles n'avaient pas le même cardinal, par exemple, j'ai une base à 5 vecteurs et une base à 3 vecteurs, j'exprime mes 5 vecteurs à partir de mes 3 vecteurs. Puisque ma famille de 3 vecteurs, c'est une base, je peux exprimer tout là-dedans. Et maintenant, puisque j'ai 5 vecteurs de l'autre côté, je peux forcément trouver des relations de liaison dans cette famille, vu que je peux tout exprimer à partir de 3 paramètres. Donc, il y a un problème. Ça ne peut pas être deux bases de cardinales différentes. Donc, on arrive sur le dernier théorème, mais qui n'est pas vraiment un théorème, qui est pour nous plutôt la définition de la notion de dimension. C'est que dans un espace vectoriel, toutes les bases ont nécessairement le même cardinal, et que ce cardinal, c'est ce qu'on va appeler la dimension de l'espace vectoriel. Donc, par exemple, hier, on a fait un exercice où on avait un espace F de matrice qui s'écrivait vect de i3, a et a carré, et on avait montré dans l'exercice que ceci était une base de F. Est-ce que vous êtes d'accord ? On a fait un exercice comme ça hier. Quelle est la dimension de cet espace vectoriel ? Oui, c'est le cardinal des éléments de la base. Théo ? Oui, c'est un espace de dimension 3. C'est exactement ça. C'est juste pour arriver à ça. Donc, ce qu'on va pouvoir noter et ce qu'on va noter de zim de F, c'est que, par exemple, dans cet exemple-là, ça, ça nous donne que zim de F est égal à 3. C'est ça, la dimension d'un espace vectoriel. Alors, ça n'empêche pas. Comment on va faire pour trouver la dimension d'un espace vectoriel ? C'est ce qu'on faisait déjà les autres jours. Ce qu'on va devoir chercher, c'est une famille, on va devoir chercher une base, une famille libre et génératrice, tout simplement. Dès qu'on a une famille libre et génératrice, on a une base, on compte le cardinal de la base, on a la dimension de l'espace vectoriel. C'est comme ça, quand on va rechercher la dimension d'un espace vectoriel. Sauf que, parfois, on va avoir une autre propriété dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va avoir des propriétés sur la dimension de l'espace avant même d'avoir été regarder quelque chose d'autre. Et c'est assez logique. Imaginons, alors déjà, avant de parler de ça, il faut que je vous parle des dimensions de référence, mais j'en ai parlé un peu hier. Avant de parler de ça, je vais juste parler de cette propriété-là. mais ça, on en a parlé hier. Donc, nos espaces de référence, que ce soit Rn, MnP de R ou Rn crochet X, ils ont des dimensions. Je l'ai dit, Rn, c'est un vecteur à N coordonnées, il me faut N RL pour le représenter. Un polynome de degré N, il a tous les termes du degré 0 jusqu'au degré N, donc il y a N plus 1 réel pour le représenter. Et une matrice de taille N croix P, il y a besoin de N réel par lille et il y a P colonne, donc N fois P réel pour le représenter. Donc ça, ce sont des dimensions à apprendre, ce sont des dimensions d'espace vectoriel de référence. Mais imaginons, c'est juste pour comprendre les petites propriétés et voir qu'elles sont assez logiques et essayer de les deviner nous-mêmes. Mais pour moi, ce n'est pas très compliqué. Je vais vous dire que F est un sous-espace vectoriel pour donner un exemple de R4. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose d'après vous ? Là, c'est intuitif, mais c'est assez logique, je pense. Est-ce que vous pouvez me donner des informations sur la dimension de F si c'est un sous-espace vectoriel de R4 ? Et Anne ? Alors, la dimension de R4, c'est 4, mais un sous-espace vectoriel, ça ne contient pas forcément tout. Par exemple, je vais te donner un exemple de sous-espace vectoriel pour voir ce qui se passe, mais par exemple, F, ça pourrait être l'ensemble des vecteurs, alors il faut que je les mette en ligne vu que c'est R4, x, y, z, t de R4, tel que x plus y plus z plus t est égal à 0. On a déjà fait des ensembles comme ça, ça je peux vous garantir que c'est un espace vectoriel. Et est-ce qu'il va être de dimension 4 cet espace vectoriel-là ? Nathan ? Oui, donc justement, c'est quoi la dimension ? Non, prouver l'espace vectoriel, on ne va pas le faire, on va l'admettre, mais... Voilà, c'est plutôt ça, et c'est pour ça que je voulais venir avec mon exemple. C'est plutôt inférieur ou égal à 4, parce que justement, par exemple, prenons l'ensemble que j'ai pris là, puisqu'il faut que x plus y plus z plus t est égal à 0, est-ce qu'on est bien tous d'accord que le vecteur 1, 1, 1, 1 appartient à R4 ? Je l'ai mis en... Excusez-moi. Je l'ai mis en colonne. Il faut que je fasse attention avec vous. Il faut que je le mette en ligne. 1, 1, 1, 1, il est bien dans R4, mais par contre, 1, 1, 1, 1, il n'est pas dans f. Si je fais la somme des 4, ça fait 4, ça fait pas 0, donc c'est pas un élément de f. ça vérifie pas x plus y plus z plus t plus t égale à 0. Donc, alors, un sous-espace vectoriel, ça va être de dimension plus petite que l'espace ambiant. Ça, c'est logique, c'est ce qu'a dit Nathan, on va le voir. Mais même plus, s'il n'y a pas tout dedans, vu que par exemple, là, dans l'espace f, il n'y a pas le vecteur 1, 1, 1, 1, est-ce qu'il peut être de même dimension que R4 ? Oui, il est strictement inclus dedans. Bah, s'il est strictement inclus, on pourra même aller un tout petit peu plus loin que inférieur ou égal à 4. On pourra dire strictement plus petit que 4, ou alors, c'est la même chose vu que ce sont des nombres entiers inférieur ou égal à 3, du coup. Voilà le genre de propriété qu'on peut dire sur les dimensions des espaces vectoriels et sur le genre de notion. Pareil, continuons. R4, c'est de dimension 4. D'après vous, si je vous donne, bon, on en a déjà parlé, si je vous donne 5 vecteurs, je ne veux pas mettre égal, mais si je vous donne 5 vecteurs de R4, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme propriété ? Ou ne pas avoir comme propriété ? Ça peut être libre ? Ça peut être générateur ? Il n'y a pas un problème ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec une notion ? Laquelle ? Et pourquoi ? Si la dimension de R4, c'est 4, ça veut dire que les bases de R4 sont formées de 4 vecteurs. Si je vous en donne 5, encore une fois, même explication que tout à l'heure pour dire que toutes les bases avaient le même cardinal, je peux exprimer mes 5 vecteurs par rapport aux 4 coordonnées que j'ai, entre guillemets, vu que j'ai 4 vecteurs dans ma base, 5 vecteurs à 4 coordonnées, je vais forcément trouver une relation de liaison dans ma famille. Donc une famille de 5 vecteurs dans un espace de dimension 4 ne pourra jamais être libre comme famille. Donc ça, c'est toutes des petites propriétés qu'il faut juste digérer. Ce n'est vraiment pas très compliqué, c'est logique. Il faut savoir aussi dire le contraire des propriétés parce qu'on peut s'en servir vraiment dans plein de sens. On va venir sur la propriété de cours, mais c'est des petits trucs comme ça. Alors maintenant, on va se placer, pour ma propriété et pour tout le reste du cours, on va dire qu'on se place dans un espace... Je ne veux rien toucher parce que j'ai peur de perdre le son sinon. Je vous le dis juste à vous, mais les autres, ils le verront écrit après. On va se placer, maintenant on dit on est dans un espace de dimension finie et on appelle sa dimension théorique N. Donc une base est constituée de N vecteurs. Pourtant, je suis branché, je suis le plus possible près de la fenêtre au cas où le bâtiment gêne. je vais fermer d'autres applications. Ah, je peux fermer Firefox. Bon, je vais quand même faire mon copier-coller pendant ce temps-là. bon bah, tant pis, je prends le risque. Je pense pas, je vais regarder, mais je pense pas que ce soit ça qui gêne. Ah j'avais tout senti Covid, j'aurais pas dû aller au salon de l'étudiant ce matin. Bon bah tant pis, allez hop, on va voir. Je retente de me connecter, si ça marche pas je laisse tomber. Et vous dites aux autres que je laisserai tomber. Quelle était la quantité de l'appel ? Tu te fous de ma gueule ou... J'ai réussi à me reconnecter, est-ce que vous m'entendez par miracle ? Ah oui, on vous réentend. Ok, merci Marie. Hop, retentons de se paramétrer ici, Windows 2. Alors, hop, je continue, désolé vous avez dû avoir un petit temps de blanc, mais on continue comme ça. Donc, il y a des petites propriétés à voir qui sont assez logiques. Oh non... C'est bon vous avez pas perdu le partage ? Tout va bien du côté de Teams ? Non, c'est bon. Ok. Ok. Donc... Alors, la vraie propriété de cours de maths qui est correcte et qui est facile à prouver, c'est que pour qu'une famille soit libre dans E, il faut que le nombre d'éléments de la famille, E1EP, soit plus petit que la dimension de l'espace N. Mais la façon dont nous, on va s'en servir, c'est toujours en niant cette propriété. Et je vous rappelle que nier une propriété, c'est faire la contraposer. Monsieur ? Oui ? En fait, ça fait que de bugger. Enfin, on vous entend une fois sur deux, l'image elle se coupe une fois sur deux, c'est... Ben, je peux pas faire mieux. J'ai mon téléphone branché pour garder un maximum de batterie, pour avoir le maximum de réseau. Je peux pas faire beaucoup mieux là. Sinon tant pis, je mettrai le cours en ligne sur... Enfin, vous en faites pas, je vais essayer de mettre le cours en ligne après sur YouTube. Tant pis, si ça passe pas, il faut que je continue un peu le cours, parce que là je perds beaucoup de temps. C'est juste ça. Ah ouais, j'en ai pas soucis. Non mais voilà, je sais. Je... On va tenir comme ça pour cette séance et euh... Si ça marche vraiment pas, vous en faites pas. Enfin, restez pas une demi-heure devant l'écran s'il se passe rien. Euh... Le cours sera sur YouTube ce soir tard. Malheureusement. D'accord. Merci. J'ai bien mieux enregistré, pour pas faire de bêtises. Oui, j'ai bien mieux enregistré. Euh... Alors, donc... C'est juste pour vous rappeler quelque chose. Euh... Notamment, c'est un... C'est un moment pour rappeler la notion de contraposé. J'ai mis où mon stylo, même ? C'est d'accord. Euh... Je vous rappelle que quand on a une probabilité du type a implique b, elle est équivalente logiquement. C'est la même chose que de dire non b implique non a. C'est la même... C'est la même valeur logique, c'est la même propriété, c'est le... Enfin, c'est juste qu'on passe par la notion de contraire pour la faire. Et cette notion de non b implique non a, c'est la notion de contraposé. Si j'essaye de faire la contraposée de une famille est libre dans E, alors son cardinal est plus petit que N, c'est que toute famille de cardinal P strictement plus grand que N ne peut pas être libre, donc est forcément lié. De même à l'inverse, si j'ai un espace de dimension 4, est-ce que je peux arriver à le générer avec 2 vecteurs ? Bah non, toute base contient 4 vecteurs, donc une famille de 2 vecteurs sera jamais génératrice de mon espace. Donc c'est la ligne qui est juste en dessous, soit U1, UQ, une famille génératrice, alors forcément le nombre d'éléments de la famille génératrice est plus grand que N. Et la contraposée, ce qu'on va plutôt mieux utiliser, c'est que toute famille de cardinal plus petite que la dimension ne peut pas être génératrice. Du coup forcément une famille est libre et génératrice si son cardinal c'est la dimension de l'espace, et c'est les 2 dernières lignes que j'aurais dû même mettre en rouge tellement elles sont importantes qu'on va le plus utiliser, et même plus que les 2 dernières c'est l'avant-dernière. Donc soulignez-la de façon intensive parce que c'est ça qui fait qu'on ne va pas trop s'embêter avec la notion de famille génératrice, c'est que toute famille libre qui a le bon cardinal, donc qui a un cardinal qui est égal à la dimension de l'espace, est instantanément une base de E. A l'inverse, toute famille génératrice qui a le bon cardinal est aussi une base de E. Mais celle qu'on va le plus se servir c'est de montrer qu'une famille est libre et de bon cardinal, donc c'est une base d'un espace vectoriel E. Ça c'est super super important et c'est le gros intérêt de la théorie de la dimension. Faisons un exercice là-dessus, c'est un grand classique, ce qu'on appelle la base de Lagrange des polynômes. Je ne sais pas où il est, il est là. Alors, montrer que la famille P1, P2, P3, P4 de polynôme qui est P1 c'est X, X-1, X-2, P2 c'est X, X-1, X-2, X-3, P3 c'est ça et P4 c'est ça, montrer que c'est une base de R3 crochet X. Moralement, je n'ai pas du tout besoin de la théorie de la dimension pour montrer que c'est une base de R3 crochet X. Je vais juste réécrire ce qu'on ne va pas détailler niveau calcul, mais est-ce que vous êtes d'accord que pour montrer que c'est une base de R3 crochet X, il suffirait que je commence déjà par prouver génératrice, c'est-à-dire que je montre que quel que soit P appartenant à R3 crochet X, il existe alpha 1 jusqu'à alpha 4, 4 et L, tel que P peut s'écrire alpha P1 plus alpha 2 P2 plus alpha 3 P3 plus alpha 4 P4, et ensuite à la ligne d'après, on ne va pas faire les calculs, mais le P je l'écrirai AX cube plus BX carré plus CX plus D, à droite je mettrai du alpha 1, l'expression c'était X, X-1, X-2, je mets trois petits points pour dire que je continue l'écriture, on est bien d'accord, et j'irai jusqu'à alpha 4 qui serait X, X-2, X-3. Est-ce que vous êtes d'accord que ça on en a déjà fait un hier d'exo comme ça ? C'était pas la même famille, c'était peut-être dans R2 crochet X d'ailleurs, il y a peut-être que trois vecteurs, mais on a prouvé qu'une famille est une base comme ça, on a trouvé qu'il existait alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, et après on a injecté ce que ça faisait quand A était égal à B, était égal à C, était égal à D, était égal à 0, et ça nous a prouvé que cette famille était aussi libre. Donc on peut remener les calculs de la même façon, c'est juste que la théorie de la dimension nous permet de faire autrement, et en général c'est beaucoup plus simple niveau calculatoire et beaucoup plus rapide. Donc on part naturellement tout le temps dans cette direction là. Ce qu'on peut faire, c'est donc on va essayer d'utiliser quelque chose. On sait par le cours que R3 crochet X est un espace vectoriel de dimension 4. La réponse elle est donnée par la question. Si je veux montrer que P1, P2, P3, P4 c'est une base, vu que la dimension d'un espace vectoriel c'est le cardinal d'une base, il faut forcément que cet espace soit de dimension 4, première chose. Mais vous n'avez le droit de connaître la dimension à l'avance que pour les espaces de référence, entre guillemets. Donc ici c'est un espace de référence, il est de dimension n plus 1, ou n c 3. Donc c'est un espace de dimension 4. Comme on sait que c'est un espace de dimension 4, il suffit de prouver que la famille P1, P2, P3, P4, qui est une famille à 4 éléments, est libre. Si on montre qu'elle est libre, elle devient instantanément une base. Donc ça on va l'écrire et on va prouver libre. Et ça on sait faire et c'est plus facile que génératrice. Alors on sait que dim de R3 crochet X est égal à 4, est égal au cardinal de la famille P1, P2, P3, P4. Il suffit donc de montrer que P1, P2, P3, P4 est libre pour justifier que c'est une base. Bon bah allons-y hein. Comment on montre qu'une famille est libre ? C'est pas très compliqué. On va écrire alpha 1, P1 plus alpha 2, P2 plus alpha 3, P3 plus alpha 4, P4. Ça, je veux que ce soit le polynôme nul de R3 crochet X. Alors une égalité de polynôme, ça se traduit par une égalité sur une infinité de réel. Donc ça, c'est équivalent à écrire que quel que soit X appartenant à R, j'ai alpha 1. Et maintenant, il faut que j'utilise les expressions de mes polynômes. Je dois remonter un peu. Comment j'ai fait ça ? J'ai fait 0, 1, 2, 1, 2, 3, 0, 1, 3, 0, 2, 3. OK. Donc 0, 1, 2. X, X-1, X-2. Plus alpha 2. J'ai dit 0, 1, 2, 1, 2, 3. Je ne sais plus. J'ai oublié. J'ai déjà oublié. Je vais avoir des petits problèmes de concentration. J'ai fait 2 heures de salon de l'étudiant ce matin. Je peux vous assurer que ça vous casse le cerveau en deux. X-1, X-2, X-3. C'est d'ailleurs pour ça que la vidéo d'hier n'est pas en ligne. Je l'ai bien. Tout va bien. Il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas eu le temps de faire les montages et de mettre ça en ligne ce matin parce que j'ai dû partir au salon de l'étudiant. X, X-1, X-3. Et donc celui qui me manque. Je suis obligé de mettre sur une deuxième ligne mais vous pouvez continuer sur la même. J'ai 0, 1, 2, 1, 2, 3, 0, 1, 3. Il manque 0, 2, 3. Et ça maintenant, je veux que ce soit égal. Je le mets quand même pour que vous compreniez mais c'est le 0 réel maintenant à droite. Ok. Et de ça, je veux prouver que alpha 1, alpha 2, alpha 3 et alpha 4 sont nuls. La méthode qu'on a déjà vue et qu'on a déjà faite pour faire ça, c'est de tout développer, regrouper par degrés et de dire qu'un polynôme est nul si et seulement 6 et ses coefficients rangés par degrés sont nuls. C'est ce qu'on fait pour une famille de polynômes qui n'est pas trop horrible. Celle-ci, elle n'est pas du tout écrite de façon développée et vous ne voulez pas la développer. Vous vous rendez compte du nombre de calculs s'il faut développer tout ça ? C'est très très long. Cette famille de polynômes qui est écrit sous forme factorisée avec, entre guillemets, des racines communes mais avec une racine d'écart à chaque fois, c'est pour ça que je vous parlais de 0, 1, 2 ou ce genre de choses, le premier polynôme, il a quoi comme racine ? 0, 1 et 2. Le deuxième polynôme, il a comme racine 1, 2, 3. Le troisième, il a 0, 1, 3. Et le dernier, il a 0, 2, 3. En fait, il y a 4 nombres en racines. 0, 1, 2, 3. Et chacun des polynômes possède 3 de ses racines parmi les 4. Donc ça, je peux le faire avec plein de nombres. C'est-à-dire que là, je l'ai fait avec 0, 1, 2, 3. Mais je pourrais aussi vous le faire avec 1,5, moins 1, 4, 12, épi. Je m'en fiche. Mais donc, si je prends 4 points, je peux vous créer 4 polynômes qui s'écriraient comme ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle la famille de polynômes de Lagrange. Ce n'est pas un nom à connaître pour vous. Ce n'est pas du programme, mais c'est un truc vraiment très pratique et très utile en maths parce que ça permet très facilement de créer une famille de polynômes qui passe par les points que vous voulez. C'est-à-dire que si moi, je veux trouver un polynôme de degré 3 qui en 3 vaut 7, qui en 5 vaut 14, qui en 18 vaut 29, je vous assure que je ne vais pas passer dans la base canonique pour trouver mon polynôme. Il y a un système à résoudre, c'est long. Je crée les polynômes de Lagrange associés. En 2 minutes, je vous trouve le polynôme. Donc, c'est une famille de polynômes très connue en maths parce qu'elle est très utile pour faire plein de calculs, notamment pour faire des approximations de courbes ou ce genre de choses. On n'a pas à voir ça, mais voilà. Comment on pourrait faire pour essayer de prouver que α1, α2, α3, α4 sont nuls sans développer et sans regrouper par degrés ? C'est lié un peu à ce que j'ai expliqué. Yanis ? Il sait ce qu'on veut prouver. Comment on va le prouver ? À partir de l'équation qu'on a là. Je vais même dire mieux, pas à partir de l'équation qu'on a là, à partir des équations qu'on a là. On en a une infinité d'équations. C'est parce qu'elle est écrite pour tout x appartenant à R. Noir ? Oui. Comme je vous l'ai dit, tous les polynômes ont 3 racines parmi 4. Vous êtes d'accord ? C'est ce que j'ai un peu expliqué. Donc, comme mon équation, elle est vraie pour tout x appartenant à R. Si j'injecte comme x particulier une de mes 4 racines, je vais forcément annuler 3 de mes polynômes sur les 4. Le dernier ne va pas s'annuler. Et je vais me retrouver avec une constante fois alpha quelque chose est égale à 0. Et ça, ça va me prouver instantanément qu'un des alpha i est nul. En faisant ça sur l'ensemble des racines, je vais prouver que n'importe lequel des alpha i est nul. Je vais bien prouver que les 4 alpha i sont nuls. Donc, l'idée, commençons par le plus simple. Commençons par x égale à 0. On injecte x égale à 0. Oui, Ethan ? Oui, et ça va te donner chacun des nombres que tu veux injecter va te donner un alpha i nul. Mais ce n'est vraiment pas très compliqué. Les calculs vont être très simples. Si j'injecte x égale à 0, ça me donne alpha 1 fois 0 plus alpha 2 facteur de 0 moins 1 0 moins 2 0 moins 3 moralement plus alpha 3 fois 0 plus alpha 4 fois 0 est égal à 0. Bon, ça, ce n'est pas très compliqué comme calcul. Il faut juste calculer moins 1 fois moins 2 fois moins 3 ce qui me fait un moins au final et un moins 6. Ça, ça me donne moins 6 alpha 2 est égal à 0. Donc, bien sûr, si moins 6 alpha 2 est égal à 0 comme moins 6 n'est pas nul, ça donne alpha 2 est égal à 0. Si maintenant, je n'avais pas injecté x égale 0 mais si j'injecte x égale 1 ça va me refaire du alpha 1 fois 0 plus alpha 2 fois 0 plus alpha 3 fois 0 plus... Et là, je vais me retrouver avec du alpha 4 facteur de 1 1 moins 2 1 moins 3 est égal à 0. Ce qui me donne du alpha 4, là, il faut que je calcule 1 moins 2, ça fait moins 1 moins 1 moins 2, ça me fait du 2 alpha 4 est égal à 0. Et bien sûr, 2 alpha 4 est égal à 0, ça nous donne bien que alpha 4 est égal à 0. Vous n'allez avec quoi, maintenant ? Ben, forcément, les autres racines qui sont apparues. x égale 2 ça, ça va me donner alpha 1 fois 0 plus alpha 2 fois 0 Oui ? C'est exactement les racines, oui, exactement. Oui, oui, oui. Là, je vous ai fait un truc que j'aurais pu mettre comme racine 1 demi moins 1 quart parce que c'est plus lourd à recopier à chaque fois. Mais oui, c'est exactement les racines qu'on injecte. Donc 2, ça fait du alpha 3 facteur de 2 2 moins 1 2 moins 3 plus alpha 4 fois 0 est égal à 0. Ça va me donner alpha 3 fois quelque chose est égal à 0. Alors le fois quelque chose ça fait 2 fois 1 moins 1 ça me fait du moins 2. Tiens, pour le dernier, je ne vais pas procéder de la même façon. On peut injecter x égale 3 et ça marche de la même façon. Mais maintenant qu'on les a tous faits sauf 1, ce qu'on peut conclure c'est donc j'ai obtenu quoi ? Alpha 3, Alpha 4 et Alpha 2. Donc Alpha 1 P1 plus Alpha 2 P2 plus Alpha 3 P3 plus Alpha 4 P4 est égal au polynôme nul de R3 crochet x. Ça, ça implique Alpha 2 égale Alpha 3 égale Alpha 4 est égal à 0. Et donc ce qui me reste c'est Alpha 1 P1 est égal au polynôme nul de R3. Vous êtes d'accord ? Or P1 c'est pas le polynôme nul. Donc si Alpha 1 P1 est égal au polynôme nul c'est que Alpha 1 est nul. Or P1 différent du polynôme nul donc Alpha 1 est égal à 0. Moralement c'est juste pour vous apprendre quelque chose. Dès que vous avez une famille imaginons que vous avez 4 paramètres à trouver pour de la liberté. Dès que moralement vous en avez trouvé 3 nuls le dernier il va tomber tout seul par la relation de base en fait. Parce que tout seul s'il doit être nul proportionnellement à quelque chose et s'il est non nul c'est forcément la constante de proportionnalité qui est nul. Alors là l'équivalence pour moi c'est l'équivalence par rapport à l'équation que j'écris du haut. C'est à dire que pour moi il n'y a pas d'équivalence entre le système de base et celui-là. L'équivalence c'est juste entre cette ligne-là et cette ligne-là pour moi ici. C'était ça ta question ? Ah quand je fais ça ? Bah non justement vu que moi enfin déjà nous on cherche que l'implication on n'a pas besoin de travailler par équivalence. Donc pas besoin de le mettre. Et deux pour le moment je n'ai pas encore prouvé que alpha 1 est nul. Ce sera équivalent quand j'aurai prouvé que alpha 1 est nul. Donc pour le moment je veux dire ça implique ça donc j'ai cette équation-là et cette équation-là toute seule me permet de dire que alpha 1 est nul. C'est juste que ça marchera vraiment en 100% du temps. Si vous avez n-1 vecteur enfin n-1 coefficient nul le dernier va toute enfin quelles que soient les équations va tomber sans la moindre difficulté. on va finir la conclusion donc P1, P2, P3, P4 base de enfin famille libre donc base de R3 crochet X. On l'avait dit au tout début pour que ce soit une base puisqu'on a le bon cardinal il suffisait que ce soit une famille libre. Voilà pourquoi on va esquiver 99% du temps la notion de famille génératrice. Ou alors quand on ne va pas l'esquiver c'est parce que naturellement notre espace va s'écrire vecte de quelque chose et donc s'il s'écrit vecte de quelque chose on a naturellement une famille génératrice de l'espace qui est écrite. Vraiment on ne fera jamais de preuve que quelque chose est générateur en dehors du fait que ça s'écrive déjà vecte ou alors on passera toujours par la dimension pour trouver pour trouver quelque chose est une base. Mais voilà un premier exercice là-dessus. Alors continuons copier Alors on va changer de type d'objet c'est aussi pour montrer que je vous l'ai dit l'ensemble des fonctions par exemple continu ou c1 c'est un espace vectorel de dimension infinie mais quand on limite le nombre de fonctions qu'on utilise on peut très bien tomber sur un espace de dimension finie. Donc là on va considérer je ne l'ai pas nommé tiens je vais l'appeler grand G l'ensemble des fonctions f alors plutôt que de mettre de moins 1 dans R j'aurais pu mettre qui sont continues de moins 1 dans R l'ensemble des fonctions f on aurait dû mettre ça continue sur moins 1 1 à valeur dans R tel que pour tout x appartenant à moins 1 f de x oui Théo ah oui c'est un petit x c'est mon réflexe tu fais bien de le dire mais vous faites bien de me reprendre à chaque fois là dessus je sais que je dois changer mes notations mais quand vous avez utilisé les mêmes pendant 36 ans non j'ai quand même pas fait ça quand je suis né mais pendant 18 ans pendant 18 ans ça fait bizarre de changer ses notations du jour au lendemain non s'il a balancé son âge et après c'est ABCD appartenant à R4 je ne change pas la fin à partir de f de x l'expression qui est au tableau est la bonne c'est bien l'exercice 25 c'est juste que officiellement vous n'avez pas que l'ensemble des fonctions d'un ensemble dans un autre est un espace vectorial parce que vous ne considérez jamais de fonctions quasiment non continues et du coup j'aurais dû me limiter aux fonctions continues donc j'aurais dû noter ça au début c'est surtout ça que je voulais modifier ok et donc ce que je veux montrer dans cet exercice c'est montrer que ceci est un espace vectoriel de dimension finie et déterminer sa dimension soyons clairs c'est pas un espace de référence donc je connais pas sa dimension à l'avance donc je n'ai pas le choix pour trouver la dimension d'un espace qui n'est pas un espace de dire référence je vais devoir trouver une base de cet espace ce n'est qu'en trouvant une base et en trouvant le cardinal de la base que je trouverai sa dimension donc la question c'est est-ce qu'on peut trouver une base de cet espace vectoriel maintenant quand on vous donne un espace vectoriel et qu'on vous demande d'en chercher une base la première chose à faire c'est déjà d'en trouver s'il n'est pas un espace de référence c'est déjà d'en trouver une famille génératrice parce que sinon je ne vois pas par quoi vous avez commencé en fait pour trouver une base il faut des vecteurs la bonne façon quand on vous donne un ensemble comme ça pour trouver des vecteurs c'est d'écrire cet ensemble comme s'écrivant vecte de quelque chose il n'y a pas le choix est-ce que quelqu'un voit comment on va pouvoir écrire cet ensemble vecte de quelque chose est-ce que cet ensemble ce ne serait pas une combinaison linéaire de vecteurs fixes les vecteurs dans cet exercice étant des des fonctions c'est quoi cet ensemble G ? Noir ? Oui 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 Tu ne t'es pas fait avoir parce que tu as bien dit la fonction qui a x associé parce qu'il faut le x flèche Est-ce que vous êtes d'accord qu'en fait ça je peux le réécrire a fois 1 sur racine de 1 moins x carré plus b fois x sur racine de 1 moins x carré plus c fois quelque chose plus b fois quelque chose donc c'est bien une combinaison linéaire de vecteurs fixes la première fonction et comme l'a dit Noah il faut mettre du x flèche la première fonction c'est 1 sur racine de 1 moins x carré la deuxième fonction c'est x sur racine de 1 moins x carré la troisième fonction c'est racine de 1 plus x sur 1 moins x et la quatrième fonction c'est racine de 1 moins x sur 1 plus x ok puisque ça s'écrit vecte quelque chose on a bien que g est un espace vectoriel de dimension finie pour être de dimension finie il faut avoir une famille génératrice de cardinal finie c'est le cas et qu'est-ce qu'on vient d'apprendre en disant qu'il est généré par 4 vecteurs sur la dimension de g on a appris quelque chose sur sa dimension pas sa valeur mais on a appris quelque chose d'important quand même qu'est-ce que vous pouvez me dire sur dim 2g forcément Yanis alors non 4 pour que ce soit 4 il faut être sûr que ces 4 vecteurs forment une base c'est-à-dire être sûr qu'il n'y a pas de relation de liaison dans la famille voilà c'est 4 ou moins ce qu'on sait c'est que la dimension de g va être inférieure ou égale à 4 oui Amélie hein pardon il y a combien de vecteurs dans la famille que j'ai écrit alors un vecteur ici c'est une fonction il y a combien de fonctions différentes il y en a 4 donc comme il y a 4 fonctions dans le vectre c'est qu'on a une famille génératrice à 4 vecteurs t'es d'accord remontons sur la propriété de cours mais c'est ça l'idée c'est la propriété de la conséquence 3 qui est là une famille U1 UQ est génératrice de E alors Q le cardinal de la famille donc pour nous c'est l'équivalent du 4 est plus grand que N la dimension d'espace donc N est plus petit que le cardinal de cette famille est-ce qu'il est égal à 4 ou pas tant que j'ai pas essayé de regarder la liberté de la famille j'en sais rien il va falloir aller regarder la liberté de la famille si la famille est libre c'est que c'est égal à 4 vu que du coup c'est une famille libre et génératrice c'est une base et on a la dimension de l'espace si elle est pas libre en faisant les calculs de liberté on l'a déjà fait une fois on va le refaire une deuxième fois ici en fait on va pouvoir trouver les relations de liaison dans la famille et donc comme on va avoir les relations de liaison on va pouvoir trouver quel vecteur enlever pour qu'il n'y ait plus de relation de liaison dans la famille et donc on aura le bon cardinal après ça donc on sait ça la question c'est maintenant la famille alors je vais lui donner un nom parce que j'ai pas envie de la recopier plein de fois la famille A qui est la famille x donne 1 sur racine de 1 moins x carré x donne x sur racine de 1 moins x carré x donne racine de 1 plus x sur 1 moins x x donne racine de 1 moins x sur 1 plus x la famille A est-elle libre ? c'est ça la question maintenant je vais mettre entre par la terre sinon si ce n'est pas le cas sinon il faut trouver les relations de liaison ok est-ce que vous en voyez une de relation de liaison dans cette famille ? noir ? alors la troisième plus la quatrième tu tombes sur 2 fois la première je suis d'accord et l'autre que tu as vu ? oui je suis d'accord avec toi waouh je vais être clair j'ai jamais eu en 8 ans de carrière j'ai jamais eu un étudiant qui me les a trouvés ces deux là voilà donc bravo et du coup selon Claire alors non non mais on va faire du coup tu as trouvé 2 relations de liaison instantanément tu peux réduire ta famille à 2 vecteurs si tes 2 vecteurs ne sont pas proportionnels l'un à l'autre ils sont non collinaires ils forment instantanément une famille libre tu as trouvé la dimension de ton espace tu as fini ton exo quand on a de l'intuition comme ça l'algèbre linéaire donc les espaces vectoriels ça se fait en 10 secondes on balance les calculs comme ça je vous montrerai je l'ai déjà expliqué par exemple à Simon en col comment faire des trucs sur les vectes enfin sur les noyaux comme ça quand on a des petites idées là dessus mais là j'avoue qu'il faut le voir les autres vous les voyez naturellement bien sûr ces relations de liaison évident alors donc si on si on les voit pas si on les voit pas comment on fait bah on pose le système et on va voir ce que ça fait et on va le résoudre alors alors je vais lui donner des noms aussi à ces fonctions sinon ça va m'énerver donc A c'est la famille et cette fonction là je vais l'appeler F1 cette fonction là je vais l'appeler F2 cette fonction là je vais l'appeler F3 et cette fonction là je vais l'appeler F4 donc ce que je vais écrire c'est Alpha F1 de X plus Alpha 2 F2 de X plus Alpha 3 F3 de X plus Alpha 4 F4 de X on va écrire ce que ça veut dire que ça ce soit égal à 0 et je n'ai pas une seule équation je le répète j'ai une infinité d'équations je peux mettre pour n'importe quelle valeur entre moins 1 et 1 ouvert en moins 1 et ouvert en 1 comment on peut faire maintenant pour essayer de trouver les valeurs de Alpha 1 Alpha 2 Alpha 3 Alpha 4 une idée raisonnable alors justement là on n'a pas de racines mais l'idée peut être la même puisqu'on a ça pour tous les X entre moins 1 et 1 on peut tester des valeurs entre moins 1 et 1 donc clairement par exemple 0 est à tester 1 demi moins 1 demi mais soyons clairs il n'y a pas de simplification naturelle comme tout à l'heure ces fonctions ne s'annulent pas en fait sauf la deuxième les autres fonctions ne s'annulent pas sur l'intervalle donc comme elles ne s'annulent pas sur l'intervalle il y aura plein de termes il y aura un vrai système d'équations ça va être un peu lourd à gérer mais ça c'est la bonne méthode pour vous je pense que vous devez faire naturellement je vais aller un tout petit peu plus loin pour vous parce qu'il y a un problème avec cette méthode il y a un problème c'est que si vous la faites vous êtes obligés de finir par une méthode un peu intuitive comme nous pourquoi ? parce que si vous injectez par exemple x égale 0 alors je vais mettre des parenthèses c'est juste pour vous expliquer mais si on injecte x égale 0 si j'injecte x égale 0 dans mon équation je vous assure que ça va faire alpha 1 fois 1 plus alpha 2 fois 0 plus alpha 3 fois 1 plus alpha 4 fois 1 est égal à 0 donc moralement ce qu'on trouve si on fait cette équation là c'est alpha 1 plus alpha 3 plus alpha 4 est égal à 0 en injectant en 0 donc ça ça vous donne une équation vous êtes d'accord ? on cherche 4 paramètres vous injectez 3 autres valeurs vous avez un système de 4 équations à 4 inconnues je vous assure qu'avec ça vous pouvez me trouver enfin vous avez un système de 4 équations qui vous permet normalement de résoudre si ça avait été libre vous l'auriez prouvé mais puisque ça ne va pas être libre vous allez écrire que votre équation de base a impliqué un système vu que c'est qu'une implication vu qu'on n'a pas pris toutes les équations on en aura pris 4 a impliqué un système avec des relations de liaison est-ce que ça vous garantit que les relations de liaison sont bonnes au début ? non il faut alors c'est pas très compliqué quand on travaille par implication à la fin des calculs il faut vérifier donc il faudrait vérifier que ce qu'on a trouvé ce sont des bonnes relations de liaison donc ça demande de faire l'étape de vérification et donc quand vous avez trouvé vos relations de liaison vous en trouverez 2 et il faut finir par le petit truc final en disant il reste 2 vecteurs ils sont non collinaires donc comme ils sont non collinaires ils forment une famille libre donc comme ils forment une famille libre c'est bon j'ai trouvé ma base ici je vous propose de faire autre chose c'est un tout petit peu plus lourd en calcul mais on va travailler par équivalence on ne va pas perdre l'équation de base donc je vais écrire ce que ça veut dire et il faut trouver une opération à faire pour arriver à s'en sortir donc mon équation là-haut pour moi elle est équivalente parce que pour tout x appartenant à moins 1 j'ai alpha 1 sur racine de 1 moins x carré plus alpha 2x sur racine de 1 moins x carré plus alpha 3 racine de alors celui-là c'est du 1 plus x sur 1 moins x plus alpha 4 racine de 1 moins x sur 1 plus x est égal à 0 oui non c'est parce que puisque tu fais des injections comme tout à l'heure tu ne travailles pas par équivalence tu impliques tu vas que dans un sens c'est à dire que ton équation de base il y a une infinité d'équations t'en obtiens 4 donc c'est une conséquence t'es d'accord ? c'est pas équivalent c'est une conséquence comme c'est une conséquence il y a un petit problème c'est que si tu fais tes calculs si tu trouves que les 4 valent 0 comme dans notre exercice précédent où on a obtenu à la fin alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 égale 0 c'est ce qu'on veut obtenir donc parfait tout va bien dans le meilleur des mondes c'est une base ici comme Noah les a déjà trouvés on sait déjà qu'on ne va pas obtenir les 4 qui sont nuls donc il y a des relations de liaison donc tu vois tu vas devoir exprimer certains paramètres en fonction de certains autres mais comme tu es dans la conséquence tu ne sais pas si les relations de liaison que tu trouves c'est un cas particulier de ton petit système ou si c'est une vraie relation de liaison sur la fonction de base donc à la fin des calculs il y a des vérifications à faire sur les relations de liaison et des petits arguments un peu intuitifs une fois qu'on a fini les calculs pour vous dire que ça marche bien alors qu'en travaillant par équivalence à la fin on se dit on a toutes les relations de liaison et elles sont sûres et on simplifie le vecte et on va voir que ça marche nickel donc c'est pour faire un calcul un tout petit peu plus carré à ce niveau là quelle est l'opération de calcul à faire pour continuer pour arriver à simplifier cette horaire j'ai un truc qui est égal à 0 j'ai une somme j'ai des racines et j'ai des fractions quelle est l'idée naturelle à faire après il faut bien la mener mais l'idée elle n'est pas compliquée comment je peux continuer Hugo c'est un changement de notation ça ne va pas nous aider dans les calculs ce n'est pas une idée de calcul Elias alors on ne va pas pouvoir enlever les racines comme ça mais l'idée naturelle c'est celle là on a des sommes de fractions on a un égal à 0 en face on veut se débarrasser du dénominateur donc on va tout mettre au même dénominateur c'est la bonne idée alors maintenant encore une fois je vous l'ai déjà dit dans d'autres exercices trouver le bon dénominateur commun c'est ce qui fait la différence entre faire des calculs horribles et faire des calculs simples et c'est comme ça que Noa a trouvé ses racines parce qu'elle a vu qu'il y a une simplification d'être dénominateur sinon on ne peut pas s'en sortir Samy je ne sais pas 1, 2 en fait pour les trois premiers termes on ne peut pas s'inspiriser je ne sais pas en fait si on ne pas se rive par exemple un racine de 1 carré après en fait tu sais pas si je sais que c'est à 4 termes il y a un où le dénominateur c'est un racine de 1 ça va revenir à la même chose Samy mais si tu le vois comme ça c'est une très bonne idée aussi il y a juste que malgré ton idée tu vas devoir voir ce qu'on va nous devoir là sinon les calculs sont trop lourds mais ça marche de la même façon c'est une très bonne idée de factoriser par ça c'est juste qu'il te manque une étape de simplification et tant que tu ne l'as pas vue cette méthode tu ne vois pas comment elle va aboutir la question je suis d'accord on va mettre au même dénominateur même dénome c'est quoi le dénominateur commun à ça ? et pour voir le dénominateur commun il faut se rendre compte de quelque chose 1 moins x carré ça fait quoi ? bah c'est du a carré moins b carré c'est une identité remarquable si vous ne la voyez pas vous allez alourdir vos calculs parce que ça ça fait du 1 moins x facteur de 1 plus x donc maintenant qu'on a vu ça racine de 1 moins x carré c'est racine de 1 moins x fois racine de 1 plus x et maintenant vous devez voir le dénominateur commun en fait c'est juste que là il y a du racine de 1 moins x racine de 1 plus x là il y a du racine de 1 moins x il suffit de le multiplier par racine de 1 plus x et là il y a du racine de 1 plus x il suffit de le multiplier par racine de 1 moins x le bon dénominateur commun c'est racine de 1 plus x racine de 1 moins x donc si je l'écris je vais le faire en deux temps pour que vous voyez bien ça ça serait écrit racine de 1 moins x racine de 1 plus x ça ça s'écrit mais cette ligne là elle est pas du tout obligatoire c'est juste pour vous la faire voir et faire voir ce qui se passe proprement je vais continuer c'est parce qu'il me manque de la place je vais écrire des choses après mais je recopie déjà quelque chose de naturel et je suis d'accord Hugo on peut écrire des puissance 1,5 à la place si ça vous aide mais moralement c'est pas l'écriture puissance 1,5 qui change grand chose ici donc ce que j'ai dit ce qui me manque comme dénominateur c'est racine de 1 plus x donc je vais le mettre aussi en haut on est d'accord que si je le mets aussi en haut ça va me mettre un carré ici et là ce qui me manque c'est un racine de 1 moins x si je le mets en bas en haut je vais mettre un carré donc maintenant la ligne d'après la mise au même dénominateur vraiment ça devient racine de 1 plus x racine de 1 moins x et en haut je vais avoir alpha 1 plus alpha 2x plus alpha 3 1 plus x plus alpha 4 1 moins x est égal à 0 encore une fois je ne l'ai pas remis mais ça c'est bien pour tout x appartenant à moins 1 vous n'êtes pas obligé de l'écrire tout le temps mais il ne faut pas que vous oubliez que vous avez une infinité d'équations un quotient est nul si et seulement 6 son numérateur est nul le dénominateur ne peut jamais s'annuler donc ça c'est équivalent à écrire ceci et là j'ai gagné quelque chose d'incroyable c'est que maintenant ça c'est une égalité de polynôme je n'ai plus de racine je n'ai plus qu'un polynôme de degré 1 donc un polynôme de degré 1 est nul si et seulement 6 et ses coefficients rangés par degré sont nuls donc il faut que je range les coefficients par degré allez c'est tout allons-y les coefficients constants il y a alpha 1 plus alpha 3 plus alpha 4 les coefficients x il y a alpha 2 plus alpha 3 moins alpha 4 je ne l'ai pas écrit noir sur blanc rangé par degré mais on est bien d'accord que c'est rangé par degré si vous ne les aviez pas rangés par degré ça ne marche pas et donc là on est clairement que cette famille est égale à 0 si et seulement 6 on a ces deux relations de liaison donc soyons clairs on a 4 paramètres on a 2 équations pour 4 paramètres c'est de rang 2 on va pouvoir exprimer 2 variables en fonction des 2 autres ça va nous donner 2 relations de liaisons et donc on va pouvoir épurer entre guillemets notre vecte et conclure à la solution oui Ethan non non là oui c'est juste pour que vous ne l'oubliez pas c'est là c'est purement pédagogique pour moi pour pas que vous l'oubliez c'est bien pour vous dire qu'il y avait une infinité d'équations parce que imaginons qu'ici on ait l'équation que pour un seul x on ne peut pas du tout en déduire que les coefficients sont nuls c'est parce que c'est pour une infinité de x et qu'on sait que le seul polynôme qui a une infinité de racines c'est le polynôme nul c'est vraiment pour ça bah quel pivot on fait là dessus ah bah moi je sais je vais faire un pivot en alpha 1 j'ai fini mes calculs et ensuite sur la deuxième ligne je vais faire un pivot en alpha 2 j'ai fini mes calculs en gros ça permet juste d'écrire quelque chose c'est que alpha 1 ça vaut moins alpha 3 moins alpha 4 et alpha 2 ça vaut moins alpha 3 plus alpha 4 oui Hugo bah pourquoi du coup tu as 4 variables si je prends ces 2 pivots là j'ai aucun calcul à faire pourquoi je ferais des calculs je peux prendre que 2 pivots et là j'ai 2 pivots qui me font faire aucun calcul pourquoi je prendrais autre chose alors qu'est-ce que ça permet d'écrire ça maintenant ça c'est alors une fois qu'on est là je vais quand même écrire quelque chose là ici à cette étape là une fois que vous êtes là ce que vous pouvez conclure juste c'est que la famille n'est pas libre et on l'a dit tout à l'heure tout en haut mais je le répète avant de continuer les calculs pourquoi je continue les calculs et pourquoi je fais des calculs comme la famille n'est pas libre ce qu'il faut que je trouve c'est les relations de liaison sur la famille là j'ai des j'ai un système sur alpha moi je veux des relations de liaison sur ma famille de fonctions f1, f2, f3, f4 donc il faut que je revienne à f1, f2, f3, f4 pour trouver les relations de liaison et savoir quoi enlever donc c'est pour ça que je continue les calculs là à partir de là c'est cherchons les relations de liaison sur f3 cherchons les liaisons sur f1, f2, f3, f4 donc j'ai écrit mes alpha 1, alpha 2 maintenant je peux revenir à la relation de base j'avais écrit alpha 1, f1 plus alpha 2, f2 plus alpha 3, f3 plus alpha 4, f4 est égal à 0 bah maintenant que je connais alpha 1, alpha 2 c'est équivalent à écrire que je vais plutôt le faire en dessous moins alpha 3 plus alpha euh non alpha 1 c'est moins alpha 3 moins alpha 4, f1 plus moins alpha 3 plus alpha 4, f2 plus alpha 3, f3 plus alpha 4, f4 est égal à 0 du coup si je regroupe les termes en alpha 3 j'ai moins f1 moins f2 plus f3 si je regroupe les termes en alpha 4 euh j'ai moins f1 plus f2 plus f4 comme alpha 3 et alpha 4 sont des réels quelconques qu'est-ce qui doit forcément être nul ? on l'a déjà fait une fois avant c'est la même chose puisque alpha 3 et alpha 4 appartiennent tous les deux à l'air vu que ça c'est pour tout alpha 3 et alpha 4 appartenant à R ça ça implique forcément que ceci est nul et que ceci est égal à 0 si vous avez un doute au pire vous prenez alpha 3 égale 1 alpha 4 égale 0 et ensuite alpha 3 égale 0 et alpha 4 égale 1 ça vous donne ces deux relations là donc les deux relations de liaison dans ma famille c'est euh bah comment je vais exprimer ça ? bah je vais par exemple exprimer que f3 c'est égal à f1 plus f2 et ici f4 c'est égal à f1 moins f2 bah c'est exactement les deux que tu avais trouvés euh... noir alors on aurait pu en trouver d'autres enfin il n'y en a que deux mais on peut en trouver d'autres c'est à dire qu'il en faut deux indépendantes mais après on peut je peux faire des combinaisons linéaires de ces deux relations là et en trouver d'autres il y en a une infinité au final Victoria ? ah j'ai mis un f4 non c'est un f3 merci beaucoup oui ici c'est un f3 oui oui ben justement j'ai remplacé alpha 2 donc en fait l'intérêt de remplacer alpha 1 et alpha 2 c'est que j'ai tout en fonction de alpha 3 et alpha 4 et comme ça en fait ça me permet de revenir aux fonctions via cette ligne là et donc en regroupant les paramètres de trouver les fameuses relations de liaison sur mes fonctions et donc maintenant oui Mathéo t'avais une question pardon alors non là la question n'était pas de c'est une base c'était de trouver la dimension de l'espace pour trouver la dimension de l'espace il faut trouver une base de l'espace maintenant qu'on sait que c'est pas une base c'est un peu le théorème de la base extraite mais à faire à la main c'est à dire que maintenant qu'on sait qu'on a une famille génératrice comment on va trouver la base en trouvant une sous-famille de cette famille génératrice qui est elle libre c'est ça qu'on fait donc maintenant qu'on a les relations de liaison qu'est-ce que ça permet de décrire ? ben maintenant je vais revenir à l'espace vectoriel donc j'ai ces vectes de ben f1 f2 f3 f4 ça on l'a écrit depuis le début donc en fait maintenant c'est vecte de f1 f2 f1 plus f2 et f1 moins f2 vous êtes d'accord ? est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? mais soyons clairs si dans mon vecte j'ai f1 et f2 la notation vecte veut dire l'ensemble des combinaisons linéaires de ces deux vecteurs ben si j'ai f1 et f2 j'ai forcément dedans f1 plus f2 ça c'est inclus enfin ça ça appartient à vecte de f1 et f2 vecte de f1 et f2 parce que d'accord que f1 plus f2 c'est dans vecte de f1 et f2 et f1 moins f2 c'est aussi une combinaison linéaire de f1 et de f2 donc ça aussi ça appartient à vecte de f1 et f2 donc en fait ça c'est une règle il n'y a pas de propriété écrite officiellement au programme mais je vous assure qu'on peut le faire et je vais vous en écrire une enfin on va juste le voir sur des exemples mais on peut le faire en fait quand vous avez un vecte vous pouvez ajouter n'importe quelle combinaison linéaire d'un des vecteurs à un autre ou alors supprimer des vecteurs qui sont redondants c'est à dire qu'écrire vecte de f1 et f2 f1 plus f2 et f1 moins f2 c'est la même chose qu'écrire vecte de f1 et f2 j'ai pas besoin des autres vecteurs je peux déjà les générer est-ce que vous comprenez cette idée là ? bon bah maintenant j'ai mon vecte qui a deux vecteurs ce qui assure que la dimension de mon espace est inférieure ou égale à 2 et je sais que de toute façon cette famille f1 et f2 elle a pas de relation de liaison parce que si j'enlève alpha 3 et alpha 4 de mes paramètres j'obtiens bien ou si je pose alpha 3 et alpha 4 égale 0 dans le calcul précédent c'est la même chose j'obtiens bien alpha 1 égale 0 et alpha 2 égale 0 oui Hugo ? il faut connaître les définitions ça veut dire quoi vecte de f1 et f2 j'ai remplacé f3 par f1 plus f2 et f4 par f1 moins f2 mais t'as pas répondu à ma question ça veut dire quoi vecte de f1 et f2 donc je le redis vu que je l'ai dit à l'oral vecte de f1 et f2 il faudrait connaître les définitions c'est l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs f1 et f2 et dire l'ensemble des combinaisons linéaires c'est à dire que c'est l'ensemble des vecteurs qui peuvent s'écrire alpha f1 plus beta f2 c'est ça un élément qui est dans vecte de f1 et f2 donc dès que j'écris vecte de f1 et f2 je peux mettre ce que je veux en virgule derrière j'ai déjà f1 et f2 dans mon vecte donc j'ai tous les vecteurs qui vont s'écrire comme ça est-ce que j'ai besoin de f1 plus f2 dans le vecte ? bah non il est déjà généré par f1 et f2 est-ce que j'ai besoin de f1 moins f2 dans le vecte ? bah non il est déjà généré par f1 et f2 donc parce que ce sont les mêmes vecteurs je peux l'écrire comme ça autre façon de le voir mais ça c'est ça que je veux dire qu'il n'y a pas vraiment de propriété de cours ça c'est de la logique via les définitions mais vous n'avez pas de propriété sur ça dans le programme où ce qu'on peut toujours écrire c'est que vecte de ceci on peut toujours ajouter à un vecteur je vais l'écrire comme ça on peut toujours ajouter à un vecteur une combinaison linéaire des autres une combinaison linéaire linéaire qu'est-ce que ça veut dire ? bah je vais faire un truc très très bête mais ça je vais écrire que c'est vecte alors je vais vous mettre des couleurs pour que vous compreniez ce que je fais comme combinaison linéaire mais ça si je le note f1 si ça je le note f2 maintenant ce que je vais dire c'est que le troisième vecteur c'est f1 plus f2 et je peux ajouter une combinaison linéaire des autres bah tiens je vais choisir d'enlever f1 et je vais choisir d'enlever f2 et au dernier qui vaut f1 moins f2 je vais décider comme par hasard d'enlever f1 et d'ajouter f2 si je fais ça et si j'ai le droit de faire ce petit propriété là mon vecte ça devient vecte de f1, f2, 0, 0 ça génère quoi comme multiple 0 ? rien parce qu'alpha fois 0 ça fait 0 donc en fait mettre 0 dans un vecte ou ne pas le mettre c'est la même chose vraiment c'est le même espace vectoriel il n'y a aucun doute là dessus donc ça officiellement la propriété mais je vous assure qu'elle est vraie la propriété on peut ajouter dans un vecte une combinaison linéaire des autres vecteurs elle est complètement vraie et si vous le voyez mieux comme ça ça me va très très bien mais l'idée c'est plus pour vous c'est de connaître la définition de vecte comme espace vectoriel engendré donc comme l'ensemble des combinaisons linéaires donc on peut prouver ça alors 2 plus f1, f2 libre car pour alpha 3 égale alpha 4 égale à 0 c'est ce que je fais quand je cherche que pour les deux premiers vecteurs la liberté le système enfin l'étude de la liberté plutôt que le système l'étude de la liberté bah je reprends le système final mais en gros on a mené les calculs à 4 paramètres donc je vais remonter je vais essayer de faire un copier-coller il était où le système final ? il était là non je ne veux pas sélectionner je veux faire un copier je ne veux pas tracer je veux faire un sélectionner ctrl-c non ctrl-v si alpha 3 et alpha 4 vaut 0 on est bien d'accord que ça ça donne alpha 1 égale alpha 2 égale à 0 donc puisqu'elle est libre et puisqu'elle est génératrice vu qu'elle s'écrit vecte l'espace s'écrit vecte F1 F2 est une famille libre et génératrice c'est donc une base et puisqu'on a une base à deux vecteurs donc dim de g est égale à 2 donc soyez en clair la dimension d'un espace vectoriel qui n'est pas un espace vectoriel de référence on s'en fiche un peu réellement en fait on va trouver une base et c'est une fois qu'on a une base qu'on aura sa dimension mais quand vous ne connaissez pas l'espace vectoriel ce qu'on va vous demander si vous regardez vos exos de TD que vous devez faire pour lundi très vite c'est plutôt déterminer une base j'ai mis aucune question de dimension vu que je n'étais pas sûr de la faire aujourd'hui je pouvais la faire aussi mardi prochain mais en gros vous pouvez rajouter à chaque question une fois que vous avez fait trouver une base quelle est la dimension de l'espace vectoriel voilà pour cet exercice je vais balancer le dernier mot de vocabulaire et comme ça on est tranquille non je voulais refaire ça hop hop alors en fait ce qu'il faut comprendre un point important un point important des espaces vectoriels c'est qu'il y a je suis d'accord avec vous il y a énormément de vocabulaire mais c'est parce qu'il faut apprendre les choses de plein de façons différentes au tout début je vous ai construit des espaces vectoriels par l'extérieur en vous donnant un ensemble avec des conditions on a prouvé que c'est un espace vectoriel puis après je vous ai dit la bonne façon c'est plutôt de l'écrire vect avec des vecteurs à l'intérieur donc j'ai dû donner des notations et des propriétés sur les vecteurs libres, génératrices, etc bah en fait même pour la dimension il y a ce jeu là qui joue la dimension d'un espace vectoriel c'est le cardinal de la base bah il y a une deuxième notion qui est définie qu'est-ce qu'on appelle le rang d'une famille de vecteurs quand je vous donne une famille de vecteurs E1EP ce qu'on appelle le rang de la famille de vecteurs c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par cette famille donc si je reprends juste c'est une définition il faut connaître mais si je reprends l'exo qu'on vient de faire mon exo qui s'appelait G qui était vecte de F1F4 là qu'on vient de faire à la fin de l'exercice on vient de trouver que la dimension de G ça vaut 2 donc on peut aussi vous poser des questions qui est quel est le rang donc le rang de F1F4 bah le rang de F1F4 c'est la dimension de vecte de F1F4 c'est pour nous c'est la dimension de G ça vaut 2 et c'est logique c'est quoi le rang d'une famille c'est le nombre de vecteurs indépendants c'est à dire le nombre de vecteurs qui peuvent former une famille libre dans cette famille tout à l'heure avec mes 4 vecteurs j'ai trouvé 2 relations de liaison dans la famille donc à la fin il me restait 2 vecteurs indépendants donc le rang d'une famille de vecteurs c'est la même chose que la dimension de l'espace et c'est la même chose que le nombre de vecteurs indépendants de la famille et ça c'est super pratique parce qu'on n'a pas choisi d'utiliser le nom rang pour rien on s'en est déjà servi du nom rang pour le rang d'une matrice ah ouais le rang d'une matrice c'est le nombre de pivots et comment on a fait pour trouver le rang de cette famille on a fait des pivots enfin c'est aussi lié à cette notion de rang du nombre de pivots mais le rang d'une matrice en fait et c'est une propriété de cours qu'on doit connaître c'est la même chose que connaître le rang des vecteurs des vecteurs colonnes qui forment la matrice c'est à dire que je vais vous poser une question bête mais quel est le rang de cette famille de vecteurs là 1 1 1 attention très compliqué 2 2 2 3 3 3 alors j'applique la définition c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par les trois vecteurs 1 1 1 2 2 2 et 3 3 3 si vous avez compris ce que je viens de faire sur l'exercice précédent qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces vecteurs c'est le cas où tard je suis tout à fait d'accord avec toi oui c'est la même chose que la dimension de cet espace là parce que les colonnes sont proportionnelles à l'autre c'est le même principe la colonne 2 2 2 c'est deux fois la colonne 1 1 donc elle apporte rien et la colonne 3 3 3 c'est trois fois la colonne 1 1 donc elle apporte rien au vecteur donc on a ça et maintenant ça c'est du court mais une famille de 1 vecteur non nul c'est forcément libre donc cette famille de 1 vecteur elle est forcément libre et génératrice la dimension de cet espace c'est 1 ok alors pourquoi je vous dis ça c'est pas pour trouver des rangs de famille de vecteurs c'est parce que ça va beaucoup nous aider on va gagner du temps pour maintenant trouver des rangs de matrice parce qu'il y a une propriété fondamentale qui est celle-ci c'est qu'en fait le rang d'une matrice ou le rang de la famille de vecteurs colonnes qui remplissent la matrice c'est la même chose c'est la même notion donc maintenant si je vous demande le rang de la matrice 1 1 1 2 2 2 3 3 3 là j'aurais dû faire des pivots avant mais là maintenant moi ce que je vais vous dire et à chaque fois je vais vous dire comme ça on voit très clairement que les 3 colonnes sont proportionnelles entre elles donc les 3 vecteurs colonnes étant proportionnels c'est former que d'un seul vecteur indépendant le rang de cette matrice ça fait aussi 1 en fait j'ai fait le raisonnement de la méthode d'avant pour trouver le rang de la matrice je n'ai absolument pas fait le rang de la matrice faisons un autre rang pour voir et on peut le poser des deux façons si je vous demande le rang allez tiens de moins 1 0 1 2 3 4 et allez je vais faire un truc très fin pour le premier exemple 1 3 5 quel est le rang de cette matrice ? je vais faire très très peu de calcul mais je vais le trouver de tête sans trop de difficulté alors première chose c'est que maintenant on rang de matrice quasiment tout le temps je ne vais pas faire des pivots oui c'est 2 Athénaïs tu as fait des pivots ou tu as un autre argument ? non c'est que les deux derniers sont en 2 c'est en fait les pivots 2-1 3-3 et 4-4 1-2 3-3 et 4-4 ah ok donc tu as vu si je les note donc moi ce que j'ai fait pour essayer de trouver le rang vite c'est que j'ai transformé ma matrice en 3 vecteurs colonnes est-ce que vous êtes d'accord ? et je cherche le rang de cette famille là il y a une relation de liaison à voir là il faut un tout petit peu d'intuition sinon vous faites des pivots et vous avez le rang il n'y a pas de soucis mais si vous avez un tout petit peu d'intuition vous pouvez voir que ce que tu as vu Athénaïs c'est que E3-E2 ça fait E1 bon moralement moi je ne l'ai pas fait comme ça j'ai fait que E1 plus E2 ça fait E3 mais c'est la même idée donc puisque E3-E2 ça fait E1 bah allons-y E1 maintenant je vais l'écrire donc ça c'est le rang de E3-E2 E2-E3 le rang de ces 3 vecteurs on n'a pas besoin de tout noter c'est juste pour que vous compreniez on a juste besoin de la réponse c'est la dimension de l'espace vectoriel générée par E3-E2 E2-E3 puisque c'est la dimension de l'espace vectoriel on n'en a rien à faire du E3-E2 c'est la dimension de vecte E2-E3 et E2-E3 je vais les recopier maintenant pour qu'on les voit c'est la dimension de vecte alors 2-3-4 et l'autre c'était 1-3-5 et pour pouvoir conclure parce que Athénanis a été jusqu'à conclure c'est de rang 2 maintenant il me faut un argument ces deux vecteurs ensemble qu'est-ce qu'ils ont comme propriété est-ce qu'ils forment une famille libre ou pas sans faire le moindre calcul il y a deux cas simples on peut parler si une famille est libre ou pas quand il y a un seul vecteur ou quand il y a deux vecteurs pour que deux vecteurs forment une famille liée on l'a dit il n'y a pas le choix il faut que les vecteurs soient proportionnels l'un avec l'autre dès que les vecteurs ne sont pas proportionnels entre eux ils forment forcément une famille libre est-ce que ces deux vecteurs sont proportionnels ? non ils forment une famille libre puisque c'est déjà dans le vecte c'est déjà une famille génératrice c'est donc une base de mon espace donc la dimension de mon espace vaut 2 alors vous allez dire ouais mais c'était super long de faire tout ça alors c'est super long de faire tout ça parce que j'ai détaillé l'écriture mais ce qui va nous intéresser moralement c'est juste que vous trouviez la réponse donc dès que vous allez retrouver des et en plus on aura d'autres arguments derrière qui est là que j'ai fait j'ai travaillé par égalité mais on peut encore je vous en refais un deuxième où là je travaille que par inégalité mais ça va être la même chose quel est le rang de cette matrice-ci ? bah tiens non je vais poser la question autrement je vais chercher le rang de bah j'ai pas un exo de rang oui non bah sur vos copies non vous pouvez juste faire une phrase alors il faut quand même les arguments j'ai trouvé une relation de liaison c'est celle-ci et donc on va conclure par ça c'est pour ça que je vais le faire avec des inégalités parce que c'est plutôt comme ça qu'on va le rédiger à chaque fois donc le rang est inférieur ou égal à 2 vu que comme il y a une relation de liaison on perd un rang et après il faut juste dire il y a deux vecteurs non collinaires donc le rang est au moins supérieur ou égal à 2 bah s'il est supérieur ou égal à 2 et inférieur ou égal à 2 il est égal à 2 il n'y a pas besoin de détailler tous les vecteurs et tous les détails que j'ai fait bah tiens pour refaire un rang on va calculer le rang de cette famille alors je ne sais pas si j'ai trouvé des relations du même genre mais on va pouvoir peut-être faire les choses vite non ce n'est pas ça que je veux faire c'est que je veux gommer ça hop donc voilà je vous donne 3 vecteurs E1, E2, E3 et je veux le rang de cette famille alors justement on peut aussi servir là est-ce que vous voyez une relation sur la famille je l'ai alors ne me dites pas ne donnez pas la réponse mais levez la main si vous trouvez le rang sur cette famille il y a une relation de liaison sur cette famille 3 pour le moment 4 Cassiopée, Ethan, Mathéo, Louis c'est bon Théo tu l'as donc je vais le faire de 2 façons cet exercice pour ceux qui voient ça va vite et ceux qui ne voient pas il faut avoir une stratégie de contournement et savoir mener les calculs alors allons-y pour ceux qui voient la relation de liaison est-ce que vous verrez dans tous les bouquins de maths ? parce que le problème des profs de maths c'est que généralement ils voient légèrement les choses ah non je vais faire comme un vrai bouquin de maths on voit clairement que 3e1 moins e2 c'est égal à e3 tout le monde le voit tout le monde le voit c'est évident bienvenue dans ma MPSI je vous assure quand vous êtes au début et que vous voyez rien et qu'on dit mais voyons c'est évident bon après d'un autre côté ça apprend à voir parce qu'au bout d'un moment quand vous comprenez rien et que vous dites non faut que je vois faut que je vois on voit mieux on voit clairement que 3e1 moins e2 c'est égal à e3 est-ce qu'on est tous d'accord que ça ça veut dire que le rang de cette famille est inférieur ou égal à 2 il y a une relation de liaison dans la famille je ne peux pas avoir un rang 3 sinon ça voudrait dire que la famille est libre donc ça ça me dit que le rang est inférieur ou égal à 2 de plus par exemple e1 et e2 sont non collinaires est-ce que vous êtes d'accord que les deux premiers vecteurs ne sont pas proportionnels donc ça ça oblige à ce que le rang de la famille soit supérieur ou égal à 2 vu que ça va au moins générer un espace à deux dimensions donc rang de e1 e2 e3 supérieur ou égal à 2 je viens donc de trouver un nombre qui est à la fois inférieur ou égal à 2 et supérieur ou égal à 2 je me demande bien combien il y a de possibilités donc rang est égal à 2 ça redescend ça redescend donc le rang de e1 e2 e3 est égal à 2 oui Samy ah non collinaires vous le dites on veut la phrase pour avoir un argument pour supérieur ou égal à 2 mais il n'y a pas besoin de faire des calculs ou de justifier comme ça dès que vous dites non collinaires la seule fois c'est juste si vous l'apprenez bêtement et qu'une fois ils sont collinaires et que vous ne réfléchissez pas vous aurez faux mais on ne vous demande absolument pas de vérifier collinaires par contre attention ces petits raisonnements qui marchent marchent sur 1 ou 2 vecteurs dès qu'il y a 3 vecteurs et qu'on ne voit pas de relation de liaison il peut y avoir coplanarité c'est beaucoup plus enfin on ne peut pas en déduire quoi que ce soit c'est pas les 3 vecteurs sont non collinaires c'est de rang 3 ça ne marche pas c'est complètement faux la preuve ces 3 vecteurs sont tous non collinaires les uns avec les autres et pourtant le rang final c'est pas 3 c'est 2 c'est parce qu'ils ne sont pas collinaires ils sont coplanaires et coplanaires c'est clairement plus dur à voir certains ne le voient pas d'autres alors ça c'était la méthode intuitive j'en ferais quand même pas mal c'est juste ça fait gagner du temps c'est juste parce que ça fait gagner du temps plutôt que de faire du calcul mais comment on fait si on n'a pas la version intuitive plein de façons de le faire comment on peut faire pour trouver le rang de cette famille si on n'a pas la méthode intuitive méthode 2 je ne vais pas la faire mais je vais l'expliquer méthode 2 on étudie si la famille est libre et on cherche et on cherche les relations de liaison c'est ce que j'ai fait sur mon gros exo de fonction avant vous êtes d'accord pour trouver le rang de la famille ou la dimension de l'espace c'est la même chose j'ai été chercher les relations de liaison de la famille et maintenant méthode 3 c'est pour ça que je vais en faire une autre on va quand même faire une méthode sûre mais méthode 3 maintenant si on a des coordonnées si on a des coordonnées pour les vecteurs c'est le cas ici vous êtes d'accord c'était bien un vecteur avec 4 coordonnées si on a des coordonnées pour les vecteurs on peut utiliser le rang de la famille de vecteurs c'est le rang de la matrice et on fait des pivots pour trouver le rang et c'est tout si on a des coordonnées pour les vecteurs on peut utiliser que le rang de la matrice que le rang de la famille de vecteurs est le rang de la matrice alors par exemple si je fais rang de oui Amélie si t'as pas d'intuition si elle est libre ou pas bah tu cherches si elle est libre si elle est libre c'est de rang 3 t'as fini si elle est pas libre t'as trouvé en faisant tes calculs comme on l'a fait par exemple la relation de l'aison et tu sais qu'elle est le rang final c'est juste ça alors 0,2 moins 1,3 excusez moi je descends et je remonte parce que j'ai plus mon 0,2 moins 1,3 et 3 moins 2 4,0 alors donc ce que j'utilise c'est que le rang de ceci c'est la même chose que le rang de ça alors il faut que je fasse des pivots alors il faut que je fasse des pivots bah allons-y je vais faire un pivot sur celui-là c'est celui-là où je suis tout en bas mais autant faire celui-là et donc je vais faire que hop c'est donc le rang de 1,0,3 le but c'est de mettre que des 0 en dessous celle-là je vais pas y toucher et après il faut que je complète et donc après je vais faire que L3 ça reçoit L3 moins L1 et que L4 ça reçoit L4 moins L1 donc je vais pas toucher à ces coefficients-là non plus ça va forcément faire du moins 1,3 donc j'ai que deux coefficients à calculer 4 moins 3 ça va me faire du 1 et 0 moins 3 ça va me faire du moins 3 c'est les deux seules coefficients que j'ai modifiées bah tiens maintenant je vais faire des pivots sur le moins 1 qui est là donc ça c'est le même rang je peux inverser mes lignes pour faire le rang donc c'est la même rang c'est comme un système donc ça me fait le rang de ceci et après bah si je fais mes pivots je vous le dis tout de suite ça se voit toutes les lignes sont proportionnelles ça va me faire ça et ce que j'ai fait comme opération c'est que j'ai inversé L3 et L2 la nouvelle L3 elle a reçu L2 plus 2 L3 et la nouvelle L4 elle a reçu L4 pardon plus 3 L3 et là clairement on a bien notre système qui est échelonné il y a combien de marge d'escalier à ce système ? il y en a deux et donc le rang de cette matrice c'est deux est-ce que ça vous va pour ça ? faisons un dernier exercice sur la même chose que sur le même genre de notion hop donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de vocabulaire notamment avec cette notion de rang de base de famille libre, de famille génératrice, d'espace vectoriel mais je vous assure qu'après le concept c'est quasiment toujours le même trouver une base ou avoir des arguments sur le cardinal de la base c'est vraiment tout ce qu'on va chercher à faire quasiment tout le temps revenons encore une fois sur ça déterminer le rang de la famille I2AA carré pour A qui est la matrice qui est ici alors je vais déjà calculer A carré pour qu'on s'en rende compte A carré c'est donc A c'est ça donc oula pardon A c'est avec un 1 ici en bas donc A carré c'est cette matrice là ça va me faire du 1, du 2, du 0 et du 1 donc ici en fait on cherche le rang de la matrice 1 1 0 1 1 0 1 donc moralement c'est ça qu'on cherche ou on cherche la dimension de l'espace vectoriel engendré par cette famille de vecteurs c'est la même chose question est-ce que quelqu'un voit une relation de laison ? tu l'as vu Mathis ? Théo aussi ? Auxens aussi ? Simon aussi ? c'est un 1 ici c'est la matrice identité ça c'est I3 ça c'est A et ça c'est A carré ça aussi c'est un 1 aussi I2 c'est pas I3 il y avait que deux tailles 2 pardon merci je sais que j'écris mal mais de là à dire que c'est I2 alors je vais faire la méthode sans je vais faire la méthode sans sans intuition d'abord mais avec intuition clairement le rang de cette famille c'est 2 alors je redis pas le nom des méthodes je refais la méthode 2 de ce que j'ai appelé juste avant donc la méthode 2 c'est je vais étudier la liberté de cette famille je vais écrire alpha I2 plus bêta A plus gamma A carré est égal à la matrice nulle on fait tellement de matrice de taille 3 on fait tellement de matrice de taille 3 et mon taux de concentration suite au temps de l'étudiant étant tellement faible merci Ethan ça vous donne ça comme système ? je me demande bien combien il y a de pivots dans ce système ? si je fais un pivot en alpha instantanément qu'est-ce qui va arriver à la dernière ligne ? elle va disparaître instantanément si je fais un pivot en alpha donc je vais me retrouver avec ceci et en dessous je vais faire un magnifique pivot en bêta je peux remonter d'ailleurs mon pivot si je veux si je veux le faire remonter mon pivot ça va me ramener au système alpha moins gamma est égal à 0 et bêta plus de gamma est égal à 0 si je remonte le pivot en bêta ça oui j'ai un système de rang 2 pour 3 paramètres est-ce qu'il y a une unique solution qui serait 0 0 0 ? non il y en a une infinité donc cette famille n'est clairement pas libre famille non libre mais grâce à mes petits systèmes j'ai retrouvé mes relations de liaison je peux tout exprimer en fonction de gamma je fais une nouvelle page pardon je peux tout exprimer en fonction de gamma c'est à dire que j'ai alpha qui vaut gamma et j'ai bêta qui vaut moins de gamma ce qui me donne que alpha i2 plus bêta a plus gamma a carré égal à 0 c'est équivalent à écrire gamma i2 moins 2 gamma a plus gamma a carré est égal à 0 ce qui est équivalent à trouver que gamma fois i2 moins 2a plus a carré est égal à 0 donc il y a combien de relations de liaison dans la famille ? il y en a une on est bien d'accord que du coup ça va nous donner une famille de rang 2 je vais le réécrire s'il faut mais on a une relation de liaison la famille et 2 rang 2 et j'en profite on a trouvé la relation de liaison la relation de liaison c'est ce que tout le monde a vu que a carré ça vaut 2a moins i2 je pense que vous l'avez vu comme ça enfin moi c'est comme ça que je la voyais donc je vais juste faire à l'oral la méthode intuitive on trouve cette relation de liaison là j'ai donc une relation de liaison dans ma famille de 3 vecteurs instantanément la dimension ou le rang de la famille est inférieur ou égal à 2 maintenant clairement les matrices i2 et a sont non proportionnelles donc le rang de la famille est supérieur ou égal à 2 donc au final le rang de la famille c'est 2 j'ai une question maintenant qui n'était pas dans l'exo et on arrête là juste après donc dès qu'il y a quelqu'un à trouver on arrête donnez moi une base de vecte de i2 a a carré c'est juste pour bien expliquer que tout tourne autour des bases et des cardinales des bases R2 c'est pas une base une base c'est une famille de vecteurs donc il me faut des vecteurs de mon espace vas-y ouais tout à fait d'accord i2 a on est déjà d'accord c'est une famille non collinéaire c'est une famille non collinéaire donc libre vous êtes bien d'accord les deux vecteurs sont non collinéaires c'est donc une famille libre de cardinal 2 2 c'est bien le rang de la famille i2 a a carré et le rang de la famille i2 a a carré c'est bien de la dimension de l'espace vectoriel i2 a a carré on a donc une famille libre de bon cardinal c'est une base on a très très bien travaillé cette semaine je suis content non c'est plus vite que ce que je voulais on a très bien bon para on il on Sous-titrage FR ?